Un site de 96 hectares entièrement rénové, un technosport et de nouveaux logements, voilà à quoi devrait ressembler le campus de Lumigny d'ici 2017. La maquette du projet Opération Campus vient d'être dévoilée à la Faculté des sciences, un projet à la fois ambitieux et écologique. Le campus est situé dans la zone d'adhésion du parc national des Calanques, dans un site relativement exceptionnel, naturel, et donc Eco Campus c'est respecter l'environnement, à la fois dans l'extérieur des bâtiments, donc l'aménagement paysager, mais aussi dans la haute qualité environnementale des bâtiments. Ce sera un campus d'accès facile, avec un bus à haut niveau de service, ce sera un campus dans lequel la voiture sera en périphérie, et donc avec une partie centrale entièrement piétonne. Ça va donner à Lumigny peut-être ce qu'il lui manquait, notamment un centre de vie, et peut-être aussi des accompagnements sportifs et paysagers, puisqu'on est au bord de la mer, et je souhaiterais grandement qu'on en profite. A terme, le campus pourra accueillir 13 000 personnes, dont 10 000 étudiants, 32 laboratoires et une vingtaine d'entreprises. L'enjeu c'est de créer une véritable vie de campus pour les étudiants, avec un bâtiment qui sera dédié aux associations d'étudiants, à une médiathèque, à la médecine de prévention, tous les services à destination des étudiants. L'enjeu c'est de rénover des logements étudiants, 600 logements. L'enjeu c'est de permettre aussi l'installation de services à destination des enseignants-chercheurs du campus, des étudiants. Une crèche va être implantée. Il va y avoir également quelque chose qui est exceptionnel en France, la création d'un technosport. Notre ambition à échéance de 2016-2017, c'est de faire du campus de Lumigny, un campus totalement rénové, proche du centre-ville, parce que les transports vont nous permettre de rapprocher ce campus qui est dans un site exceptionnel du centre-ville, et de lui donner une dimension internationale qu'il a au niveau de la recherche, mais qu'il demande à acquérir au niveau de la vie étudiante. Le chantier d'un montant de 289 millions d'euros, financé en grande partie par l'État et les collectivités locales, devrait démarrer fin 2011. Sous-titrage Société Radio-Canada